Salut à tous, c'est ProtoxiX166, on se retrouve sur State of Decay Lifeline pour l'épisode 7. Bienvenue sur ma chaîne Zombie, Survival, Horror, Paranormal. C'est parti pour State of Decay Lifeline. Ah bah ça y est, mon labo d'armement est construit. Ok, donc je vais pouvoir fabriquer des mines mais il va falloir faire des recherches. Pareil pour ça. En attendant on va se faire des silencieux. Alors maintenant on peut faire des recherches à la base. Donc faire des recherches pour fabriquer une mine. On requiert un labo médical. Ah ok, j'ai pas de labo médical, mince. C'est vrai que moi à la place d'un labo médical j'ai un bloc chirurgical qui permet de soigner mes... Mes soldats à distance. Donc on va aller chercher maintenant. Alors, je voudrais aller chercher quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais... Il n'y a pas de VIP à sauver pour l'instant. Pas de scientifique ni de civil. Ce que je pourrais faire c'est aller voir le message Cléo là-bas. Essayer d'aller récupérer ce qu'il y a. Ça va être chaud parce qu'il y a une infestation. Donc vu qu'il y a une infestation on va dépenser vachement de munitions. Oh ça devrait être faisable là, j'ai beaucoup de choses sur moi. Allez c'est parti. Je me mets en route. En attendant, j'espère que la base tout va bien. J'ai envie de refaire un gros largage. Ah je peux pas, j'ai pas assez. Donc on va se faire un bon petit largage de... Un largage de munitions. Voilà. Bon pendant ce temps les autres ils sont toujours bloqués là les zombies. Voilà. Donc là ça va être chaud parce que... Il y a un max de zombies du fait qu'il y a une infestation. Et en plus, le parachutage de la boîte fait beaucoup de bruit. Donc ça attire énormément de zombies dans la zone. Vous avez pu voir ça peut-être dans mes vidéos sur Breakdown. A chaque fois que je vais chercher un paquet Cléo militaire. Et bien il y a toujours beaucoup de zombies autour. Alors est-ce que je peux passer là ? Voilà. Contrôle démographique ça c'est cool. Alors un petit conseil. Là ça fait déjà un petit moment qu'on est en niveau 1. Donc on va pas tarder à passer en niveau 2. Puis niveau 3 on sera attaqué la base. La prochaine fois que je... Juste après un siège. On repasse automatiquement en niveau 1. Là j'arrêterai de mettre le mode contrôle démographique. Je me mettrai en mode recherche de... Recherche de militaire. Et ça donnera une chance d'avoir des soldats de plus dans la base. Ah non mais t'es sérieux ? Bon attends là il y a une technique. Déjà on peut pas sauter sur ses propres véhicules. C'est pas prévu. Il faut que je pousse le véhicule. Il faut que je le décoince là. C'est pas possible. Ça va il y en a un autre. Au pire c'est pas perdu. Je vais en prendre un autre. Voilà. On peut pas patiner à 360 degrés sur place pour débloquer les véhicules. Alors en fait il s'est coincé le truc. Juste ici. On va essayer de décoincer. Voilà c'est bon. Je pourrais l'utiliser plus tard. Aïe aïe aïe. Alors. Est-ce que je me rapproche ? Là c'est encore loin. Tiens je vois qu'il y a encore un... Oh non. Faut pas qu'il me pète à la gueule lui. Alors là ça va être chaud. J'ai essayé d'éliminer un maximum de zombies avec le véhicule pour commencer. Parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop nombreux. Ouais il y en a un paquet. Regardez le nombre de zombies qui sont autour de la... De la truc quoi. En plus il y a un sauvage qui se ramène. Sauvage je l'attends. Allez les petits là. Voilà. Faut se débarrasser de l'infestation. Plus du... Plus du truc ça va être chaud. Allez les zombies là. Ils sont un petit peu... Un petit peu bêtes là. Ce que je veux faire c'est surtout le sauvage quoi. Bon là logiquement ils devraient se ramener. Non ils attendent. Regardez je vais rentrer dans le véhicule. Voilà. Ils vont se ramener tout de suite. Sortir, rentrer. Putain les balles qui passent pas. Oh putain ça m'énerve. Les balles qui comptent pas. Le zombie. Ah ouais. Le zombie buggé. Bon j'aurais au moins fait le sauvage. Bon maintenant il y a les gros lard. Alors les gros lard à la fin je vais être obligé de les faire péter à distance. C'est pas le choix. Alors il est où ? Putain c'est pas possible. Voilà. Donc là on a fait la menace la plus... C'est quoi c'est... Y'a un souci hein. Oh putain et en plus y'a un hurleur. Regarde. Casse-toi. Oh le hurleur est juste ici. Bon j'ai pas le temps de faire une roulade sur lui. C'est trop dangereux. Putain ça vient de partout hein. J'ai plus qu'une balle de silencieux. Et après ça fera du bruit. Putain non j'y crois pas. Y'a un masto qui se pointe. On se casse. On se casse. On va le recramer encore une fois. Ah il aime pas ça hein. Bon de toute façon là ça déblaye un petit peu. Ça déblaye façon de parler parce que ça en attire d'autres ici. Oh putain. Allez crève. Je crame moi. Je crame tout. C'est bon il est mort. Putain on a vraiment de la menace hein. En plus y'a un poste de sniper là je sais pas quoi. Y'a un truc dans le coin. Allez j'y vais maintenant. Sans pitié. Ah c'est pas possible ça. Il manquerait plus qu'il y ait des zombies qui traversent les murs. Comme d'habitude. Surtout si on tourne le dos à un mur les zombies se permettent de passer. Ah il me j'ai rien demandé franchement. Ah putain c'est pas possible. Moi je m'en fous j'ai le bloc chirurgical. Je peux me soigner à distance. En cas de problème. Bon maintenant il va falloir qu'on passe. Non mais là c'est pas possible quoi. Je sais pas c'est généré de façon tellement aléatoire que. Le cumul des zombies. Attends mais là y'en a trop là. Le cumul des zombies de l'infection. Plus de la zone dangereuse. Plus. De la boîte de Cléo qui attire tous les zombies font que c'est trop chaud là. Attends. Ce qu'il faut que je fasse là. C'est que je me spécialise dans les armes lourdes. Voilà. Ça m'aidera un petit peu plus. Allez déjà y'a plus d'infestation. Ça c'est cool. Ah putain. Putain y'a une horde qui se ramène quoi. Non je vais même pas tirer de... D'arme à feu. De coup de feu je dis. Eh oui c'est la mort pour moi là. Non là ça craint trop là. C'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. Je me souviens j'avais exactement la même chose dans ma série que j'avais fait sur State of Decay Lifeline. J'étais resté quasiment un épisode entier sur ce passage. Parce qu'il y avait tellement de zombies à éliminer. que j'avais avancé au compte-gouttes quoi. Faut encore finir la horde. Voilà. Finir la horde. Traverser le bâtiment. Non non non. C'est du foutage de gueule. Putain en plus y'a lui là. Mon personnage n'a pas assez de skill encore pour faire une horde. Horde à lui tout seul. J'ai pas de super compétences. Putain j'ai pas la compétence 360 degrés là. Putain en espérant qu'il y en a plus là. Parce que ça fait popper des zombies à l'infini ce truc là. Oh ils sont tous attirés par le machin. Ouais là j'ai un gros problème. C'est que si je veux récupérer ce qu'il y a dedans. Faut soit des explosifs. Soit faire du bruit avec le fusil quoi. Non là je peux pas me permettre. Ça va pas. Y'en a trop. C'est le bordel. C'est le gros bordel. Ouais non mais en fait franchement c'est le hasard mais... Une zone dangereuse. Plus les zombies qui pop à l'infini attirés par le bruit du Cléo. C'est techniquement impossible de les tuer. Ils sont à l'infini quoi. Y'en aura trop. Je pourrais les tuer à l'infini comme ça. Oh putain. Non mais c'est pas possible. Ça c'est le bouquet quoi. Bon ça c'est peut-être un petit peu calmé là. Je vais essayer d'aller... Faire le tour. Récupérer le truc. Ils sont toujours attirés hein. Les voir rôder vers le... Vers le machin. Ah mais j'avais fait l'esquivre. C'est pas possible ça. Putain il me faut absolument une ration là. Je vais crever. Allez. Je me dépêche. De les finir. Putain elle est crevée ou quoi là ? Ah c'est vraiment chaud hein. Allez enfin. Tout ça pour ça. Une flingue, des matériaux. La modafine. Je vais me mettre sous modafine déjà. Voilà. On va me mettre sous ration aussi. Et on se casse. Voilà on a réussi. Allez donc. Il reste quelque chose dans le 4-4 là. Voilà. Et bah c'est costaud hein. Je peux vous dire pour ceux qui essaieront d'aller récupérer le signal Cléo ici. Ils vont en baver. J'avais l'infection. L'infestation. Tous les spéciaux on a eu. On a eu droit aux sauvages. On a eu droit. Aux hurleurs. Aux boursouflés. A gogo. Aux mastodontes. Et après aux zombies qui popaient. La zone dangereuse. Merde. Voilà. Donc là c'est pas trop mal. J'ai récupéré une arme lourde. On va l'utiliser tout de suite. Voilà. Merde. Faut pas qu'il pète. Faut pas qu'il pète. Putain il a pas explosé. Je me prenais encore sur la tronche. Ouf c'est dur hein. C'est dur c'est dur. Il y a du challenge. Je vous dis. Oh non je suis rentré dans une zone de danger. Donc là j'attire les zombies encore plus. En fait on peut vraiment pas se détendre sur un State of Decay Lifeline. C'est tellement dur. Ça sera de pire en pire d'ailleurs. Étant donné que les vagues seront de plus en plus violentes. Les zombies seront de plus en plus nombreux. On aura de moins en moins de temps. Entre chaque attaque. Qu'on peut pas... Il y a vraiment une vraie notion de survie. C'est comme les saisons de Walking Dead qui sont de plus en plus incroyables. De plus en plus dures. Hop là. Là ils ont voulu aller loin quoi. Avec Lifeline ils se sont dit. Les mecs c'est des vétérans du State of Decay et du Breakdown. On va leur mettre un gros coup. Et encore dans le Breakdown. Plus vous jouez longtemps. Plus vous passez des niveaux. Plus c'est dur. C'est pareil. On peut pas s'ennuyer. Hop là j'arrive à la base. Avec mon matos de fou. Bon. A chaque fois c'est vrai que récupérer les armes Cléo. C'est à la fois des fusils. Des fusils, des armes à feu. Je veux dire. Et des armes de corps à corps uniques. On avait vu ça dans le Breakdown. C'est pareil. Donc. Cofre est vide. Donc voilà. J'ai bien mérité mon arme lourde. Voyons voir ce que c'est. Une grosse masse de guerre quoi. Énorme. Et puis un nouveau pistolet spécial Cléo. Toc. Voilà. Bon de toute façon celle-là elle est blessée. Puis elle est fatiguée. On va changer de perso. On va se prendre. Tiens elle est blessée l'autre. On va se prendre. Donc ça c'est mes civils. On va se prendre Kurubani. Kurubani voilà. Merde. Putain elle est en mission. On va prendre elle. Voilà. Allez. On se retrouve dans la peau de la commandante. C'est une héroïne de l'histoire. Donc elle. Je me sens que je l'avais spécialisée dans les armes lourdes aussi. Non même pas. Qu'est-ce qu'elle a comme truc ? Comme skill. Ah oui spécialisation en armes. Oui parce qu'en fait je vais la spécialiser dans les armes lourdes. Il faut que je me batte plus pour ça. Pour ce qui est des armes à feu ça sert à rien. J'ai déjà la visite précision. Ça suffit très bien. Alors. On va se prendre une arme lourde. Je vais prendre la serpe. Voilà. On va pas tarder à se faire attaquer. Alors. J'en suis où avec mes trucs là ? Donc fabriquer un silencieux. Ok. Il faut que je fasse un petit largage là. Ouais j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va pas faire de largage pour l'instant. Ah. Faut se remettre en contrôle démographique. Ah non on peut faire des recherches. Voilà. On va se remettre en contrôle démographique. Et ensuite. On va faire des recherches. Pour faire des bombes tuyaux. Voilà. Profiter du truc pour faire les recherches. Comme ça dans mon atelier je pourrai faire mes propres bombes plus tard. Préparer un festin. Voilà. Là on est tranquille. Donc maintenant. Ce que je veux faire. Le café je m'en fiche. Ça aussi. On va partir à l'aventure. Donc il va nous falloir silencieux. Je sais pas. Cocktail. Alors vu le nombre de grenades que j'ai. C'est pas trop mal. On a des mines aussi. Attends. Ouais. On a des gavés de trucs. Franchement. Tout va bien. Démunition. Bon à chaque fois c'est vrai que. C'est long et tout. Je suis tout le temps à la base. Tout le temps à l'inventaire. Mais je peux pas passer tout le temps mon temps. Vous le savez très bien. A l'extérieur en mission. Puisque. Voilà. Faut protéger sa base. Faut se soigner. Changer de perso. Faut prendre du matos. Voilà. Donc on est en niveau 2. Donc on va partir à passer en niveau 3. La base va se faire attaquer. Donc c'est pas le moment d'entreprendre des trop gros trucs. Donc ce que je peux faire. Alors. Il y a quand même une chose qu'on. Tiens j'ai des silencieux. Que je pourrais faire. C'est peut-être. Si je fais une mission de Sasquatch. Normalement. Tant que je reste dans une mission de Sasquatch. La base ne se fait pas attaquer en fait. Et dès que la mission de Sasquatch est terminée. Le siège commence. Tiens on va faire encore un truc. Fabriquer une mine. Ah ça y est. Je peux fabriquer des mines. Enfin. Là je peux faire les mines sifflantes. Faut faire la recherche. Non on va continuer avec les silencieux nous. Voilà. Ouais donc on va faire ça. On va faire une petite mission de Sasquatch tranquille. Alors. Faut tuer un boursouflé. Alors. Il veut qu'on tue un boursouflé. Comment aussi ? Parce que normalement il y a une condition. Euh. C'est pas très compliqué. Donc on est parti pour aller tuer le boursouflé. Je vais pas les... Je vais pas le... Le faire péter le ventre hein. Comme dit Sasquatch. Il faudra simplement lui tirer une balle dans la tête. Et puis après. Euh. Il pourra toujours récolter des échantillons sur son cadavre. Gonflé quoi. Donc voilà. Ça c'est une technique aussi. C'est que je suis passé en niveau 3. Mais la base ne sera jamais attaqué tant qu'on sera en pleine mission. Donc euh. Je vais pouvoir prendre tout mon temps pour faire cette fameuse mission. De Sasquatch. Et dès qu'on va rentrer à la base. Par contre le siège va démarrer direct. Alors nous il nous faut un boursouflé. Et en plus il faut surtout pas que je le tue. Euh si il faut que je le tue mais... Je le fasse pas péter quoi. Oh putain. Il y a un sauvage. Hop là. Putain les sauvages ils sont forts en esquive. Ils sont vraiment hyper agiles. Putain ils jouent au chat et la souris. Alors est-ce qu'il y aurait un boursouflé à l'intérieur du bâtiment ? Voyons voir, voyons voir. On va tester ça. C'est pas possible, il n'y a pas de boursouflé là-dedans. On verra sinon. Bon je dis pas non pour l'essence. Non putain en plus il n'y a rien. Oh il y en a peut-être un sur la route. Merde. Ouais c'est bon. Allez. Headshot. C'est bon. L'autre il va récupérer le matos. Qu'est-ce que tu as ? Alors regarde-toi. Tu n'es pas curieux ? J'ai un sample de sa gueule. Ce qui est difficile de faire sans piercer la flèche. Et faire le faire boule. Maintenant on va y aller. Et faire ce que c'est quelqu'un d'autre. Voilà il n'y a plus qu'à ramener sa squatch à la base. Et là on va avoir droit à un siège donc. Qu'est-ce que nous devons apprendre d'un sample ? Nous apprenez ce qu'est dans ces gars. Est-ce qu'ils sont vraiment juste des corps blotés ? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié. Un corps bloté n'a pas tué tout le monde dans la maison. Quelqu'un, ce bloté allait de l'être humain à des armes chimiques en moins d'un jour. Peut-être que le Z-Virus juste... Excusez-moi ? Virus ? Ce qu'on va faire maintenant. C'est que... Comme je disais, tant que la mission n'est pas terminée, le siège ne commence pas. Logiquement. Donc je vais aller tout simplement préparer mon perso pour le siège. Pour d'emblée... Gagner du temps quoi. Donc on va... Prendre ce qu'il faut... Il est où le... Je ne l'ai pas. Ah si il est là. On va avoir besoin donc comme d'habitude. Hop, déjà ça... On va avoir besoin pour le siège. De grenade. Et du 5,56. Voilà. Donc normalement avec 90 balles j'ai de quoi faire. Je vais prendre un petit peu plus de grenade. Voilà. On a de la grenade pour réussir le siège. Et puis on va avoir besoin aussi de... Putain ça me fait chier. J'ai 27 balles de silencieux sur le fusil. Je vais le poser vu que c'est gratos. On va prendre autre chose. Je prendrais bien la mitrailleuse légère là. Ça pourrait être cool. Je vais être encombré aussi. Bon ça c'est pas grave. Est-ce que je vais surtout tirer ? Ou alors on prend autre chose. Ouais voilà. Ça ira bien. Putain non. Bon comme je suis encombré je me fatigue un petit peu plus vite mais... Là je vais vraiment pouvoir assumer. Par contre... Attends. J'ai fait une connerie. C'est du 7,62. Merde. Aïe aïe aïe. Ouais c'est du 7,62. Ça ne nous servirait à rien le... Le 5,56. Voilà. De toute façon avant que j'utilise toutes les munitions... On va y aller. Allez on se casse parce que là ça devient du n'importe quoi. Ils attaquent à l'infini. Ils ne veulent pas me laisser tranquille. Allez on se casse. On rentre. Et là je suis prêt pour le siège. Tout ce qu'il me faut. Donc ouais moi je conseille de... Le fusil mitrailleur, le lance grenade, les armes lourdes comme ça. Et bien vraiment l'utiliser pour les sièges. Il reste du temps. Partir à l'exploration avec mitraillette, fusil d'assaut quoi. Hop. En plus ça va être un siège de nuit. Ça va être chaud. Pareil. Avant de déclencher le piège... Avant de déclencher le siège. Il faut vérifier que... On peut poser des mines et tout. Parce qu'après on ne peut pas le faire. Donc la mission n'est toujours pas terminée. Donc tout va bien. Voilà. Première vague. Allez ça attaque. Attention. Je me dépêche. J'ai plus de cardio mais là-bas je ne vais pas... Ah si. C'est vrai que je vais consommer quand même du cardio parce que j'ai le ralenti. Bon. On va laisser les zombies exploser. Bon. Franchement cette arme elle n'est pas super non plus parce que... Elle n'est pas très précise. Je vous dis tout de suite. Bon. Tiens on va laisser le truc se faire pendant ce temps. Alors on va améliorer. Faire des recherches pour faire des grenades. Ouais ça consomme grave de munitions cette arme. Mais bon elle est question. C'est bon il est mort. Ah j'aime bien le bruit qu'elle fait là. La M60. C'est quoi que j'ai quand même en fait. Ouais c'est la M60. C'est dommage je ne vois vraiment rien du tout quoi. Je ne peux vraiment pas caler de tête dans le noir. Bon bah c'est vraiment en bonus. On pourrait se laisser là dessus. Mais je ne vais pas vous laisser en plein siège. C'est vraiment en bonus que je vous fais ce siège de nuit. Parce que je ne vois vraiment rien du tout. Allez ça arrive de là bas. De toute façon ils sont bloqués. On peut voir un point rouge sur la minimap. Tiens il a réussi à passer le salaud. Allez deuxième vague maintenant. Alors là il y a des gros qui arrivent. Des costauds. Putain. Oh là c'est déjà chaud. Il y a un feral comme il dit. Attention il y a du costaud par ici. Voilà. A l'entrée ça attaque le grillage. Ah ouais elle est vraiment excellente cette arme. Bon pour l'instant on gère. Ouh là il y a un masto ouais. Alors le masto je me charge de lui à la grenade. Attention je pense qu'il y a des zombies dans le périmètre. Ah bah tiens les mines ont pété. Ça arrive par là. Putain je vois que chi. Mais que chi quoi. Bon allez on attend les derniers. Tiens il y a le... C'est quoi ce bordel ? Je l'ai eu c'était un... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ça rentre. Ok. Il en reste un. Oula comme il court. C'est bon. Logiquement c'était le dernier. Pas sûr. Il y a encore un autre qui arrive. Je n'ai même pas utilisé de grenade. Je m'en suis bien sorti. Il est resté une mine en plus. Bon bah rien ne m'empêche de reprendre des munitions pour cette arme qui a une grande capacité. Alors je sais pas ce qu'ils foutent. Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller au contact. De manière à se faire les derniers. Ah il y en a un qui arrive. Voilà c'est bon. C'était la dernière. C'est parti pour aller au-delà ? C'est parti pour aller au-delà ? Je n'ai pas attendu pour aller au-delà de tout le temps. Voilà On va remettre des mines Hop voilà Donc ce qu'on va faire maintenant C'est que dès que j'aurai la possibilité Je ferai une recherche pour trouver des soldats Ça permettra d'être un peu plus dans la base Là pour l'instant on est 9 soldats On a évacué tous les scientifiques Tout ça Donc je vous dis à une prochaine fois Dans un prochain épisode Voilà Allez salut à tous c'était Protoxic Sous-titrage ST' 501